On continue la résolution de la série des exercices concernant les combustions. On est arrivé à l'exercice numéro 5. Karima a été utilisé une bouteille de gaz vitane dans la cuisine et deux becs Benson. Elle a observé que lorsqu'elle met une casserole sur le bec Benson 1, elle observe un des peaux noirs qui se déposent sur la casserole. Alors qu'elle met une casserole sur le bec Benson 2, elle a observé que la casserole reste propre. يعني Karima استعملت قنينة غاز البطان واستعملت موقدين يعني كانونين سيطادير دوفورنو فلاحظت أنه عندما وضعت المقلات على المقلات الأول تكون توضع أسود على المقلات وعندما وضعت المقلات على المقلات الثاني لاحظت أن المقلات تبقى نظيفة. La première question donnait le nom de la substance formant un dépôt noir et le type de la combustion du gaz vitane pour les deux becs Benson. يعني أعطي اسم المادة التي كونت توضعون أسود ونوع احتراق غاز البطان بالنسبة للموقدين. Donc pour le dépôt noir في الاحتراقات إذا تكونت مادة سوداء فهي مادة الكاربون. Donc le dépôt noir c'est le carbone. Pour le bec Benson 1 عند استعمال الموقد الأول تكونت على المقلات طبقة سوداء يعني الكاربون. هذا يدل على أن احتراق غاز البطان فهو احتراق غير كامل. Donc pour le bec Benson 1 le type de la combustion est incomplet. Pour le bec Benson 2 عند استعمال الموقد التاني فالمقلات تبقى نظيفة يعني عدم تكون الكاربون. مما يدل على أن نوع الاحتراق فهو احتراق كامل. Donc pour le bec Benson 2 le type de la combustion est complète. La question numéro 2 écrire le bilan littéral pour le bec Benson 1 Dans le bec Benson 1 il se produit une combustion incomplète du gaz bitane. Donc pour écrire le bilan littéral on écrit les réactifs à gauche et les produits à droite et on les roulit par une flèche indiquant le sens de la transformation chimique. Les réactifs on a le gaz bitane et le dioxygène. Et pour une combustion incomplète les produits sont le carbone, l'eau, le dioxyde de carbone et un gaz toxique c'est le monoxyde de carbone. Et on écrit donc le bitane plus dioxygène, flèche, carbone, plus l'eau, plus dioxyde de carbone, plus monoxyde de carbone. Plus signifie réagi et flèche signifie donne. On passe à la question numéro 3. Proposer une solution pour éviter la formation d'un dépôt noir. Pour éviter la formation d'un dépôt noir, il faut que la combustion soit complète. C'est-à-dire, il faut que la quantité d'air soit largement suffisante. Donc, la solution c'est qu'il faut soigner la virole de l'air du Beck-Benson. C'est-à-dire la mission qui slippery va sur Gus qui va sur le d'un dépôt. Alors, c'est-à-dire le a